Frères et sœurs, nous connaissons tous l'expression « hors de l'Église, il n'y a pas de salut ». Nous la connaissons parce qu'elle est mal vécue, elle est présentée comme un signe de l'intolérance de l'Église qui prétendrait être la seule religion valable en quelque sorte. Qu'en penser ? Est-ce que vraiment le baptême est nécessaire pour être sauvé ? Peut-on dire que les personnes qui ne sont pas chrétiennes ne seront pas sauvées ? Eh bien nous allons voir que cette formulation nous entraîne dans un faux débat et il nous faut tenir que, oui, le baptême est nécessaire pour le salut et que, oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et animé par le frère Dominique Joseph. Quand on entre dans le débat par le seul biais de la logique contenue dans la question, on arrive vite à un cul-de-sac. Ou bien l'Église est nécessaire, c'est-à-dire que le baptême conduit au salut et le baptême est la seule voie conduisante au salut. Et alors dans ce cas-là, les personnes qui ont une autre religion ou qui n'ont pas de religion du tout ne peuvent pas accéder au salut. Ou bien l'Église n'est pas nécessaire, le baptême n'est pas nécessaire. Elle n'est qu'une voie parmi d'autres. Et alors à quoi bon se fatiguer ? À quoi bon même appartenir à l'Église ? Les deux énoncés sont insoutenables parce que les deux sont problématiques. Soit on est dans la position de dire que l'Église est nécessaire pour le salut et on trouve de nombreuses raisons de le dire. Par exemple, dans l'Évangile de Saint-Marc, chapitre 16, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est la parole de Dieu, elle est très claire, ce verset est très clair. Mais alors que dire des personnes qui ne sont pas chrétiennes, voire des personnes qui habitent au fin fond d'une forêt ou au fin fond, au sommet d'une montagne, qui n'ont jamais entendu parler du Christ ? Est-ce que Dieu les condamnerait à la damnation alors qu'ils n'y sont pour rien si personne ne leur a parlé de Jésus ? Le catéchisme de l'Église catholique donne une réponse très claire. C'est au numéro 1260-1260. « Tout homme qui, ignorant l'Évangile du Christ et son Église, cherche la vérité et fait la volonté de Dieu selon qu'il la connaît, peut être sauvé. On peut supposer que de telles personnes auraient désiré explicitement le baptême si elles en avaient connu la nécessité. » Vous voyez que le catéchisme tient que le baptême est nécessaire, mais qu'il y a une possibilité hors du baptême sacramentel qui est offerte aux gens qui suivent la voie de leur conscience, en quelque sorte. Et cela se comprend aussi avec des arguments scripturaires. Dans la première lettre à Timothée, au chapitre 2, il est écrit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». On peut aussi penser à Zundel, pour qui la connaissance explicite de Jésus ou de l'Église n'est pas nécessaire pour entrer au paradis, pour être sauvé, et il appelait ça le « baptême de sincérité ». Une sorte de complément spirituel au catéchisme qui invoque d'autres baptêmes que le baptême sacramentel, par exemple le baptême du sang pour les martyrs qui n'ont pas été baptisés, mais qui se sont unis à la passion en versant leur propre sang. Bien une d'elles parle d'un baptême de sincérité, c'est très beau. Parce qu'en effet, l'esprit souffle où il veut, et on le voit dans les actes des apôtres, une aventure qui arrive à Saint-Pierre. L'esprit passe, et il atteint tous ceux qui ne refusent pas sa lumière, tous ceux qui ne se ferment pas obstinément aux lumières qu'il apporte. Mais alors, vous voyez que si on ne campait que sur ces exceptions, on pourrait dire, alors à quoi ça sert d'évangéliser ? Il suffit de suivre sa confiance, il n'y a pas besoin d'être chrétien. À quoi bon d'annoncer l'évangile ? Et alors les apôtres se sont trompés, parce que dès le début, l'Église a baptisé. On l'entend dans la formulation de la finale de Matthieu, « De toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Donc on voit là le témoignage que la toute première communauté chrétienne baptisait, et trouvait important de baptiser. Et le catéchisme le confirme, « L'Église baptise parce que le baptême est nécessaire. » On lit au numéro 1257, « Le Seigneur lui-même affirme que le baptême est nécessaire pour le salut. » Et le catéchisme se réfère à Jean 3, 5. « En vérité, en vérité, dit le Seigneur Jésus, « Je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a tourné en rond, on dit que le baptême est nécessaire, mais qu'il n'est pas toujours nécessaire. Est-ce que ce n'est pas une contradiction ? Non, c'est que la question ne se pose pas comme ça. La question est celle de la toute-puissance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire ou ne pas faire ? Prenez par exemple le corps humain. Nous savons bien que le corps humain a besoin d'assimiler de la nourriture pour se maintenir en vie. Mais nous savons que Dieu, dans le mystère de sa providence et de sa sagesse, peut dispenser certaines personnes, certaines figures de sainteté, de cette astreinte. Marthe Robin, ainsi, c'est bien connu, pendant 40 ans, n'a vécu que de l'Eucharistie. Elle n'a pas absorbé le moindre repas. On peut penser à saint Antoine du Désert, qui mangeait à peine un crouton de pain et quelques gouttes d'eau par jour et qui était dans une forme physique extraordinaire d'une jeunesse et d'une vigueur que tout le monde lui enviait. Donc Dieu peut le faire. Mais maintenant, imaginez une mère de famille qui dirait « Moi, je ne vais pas nourrir mes enfants. À quoi bon leur préparer à manger ? » Puisque Dieu peut les dispenser de cette obligation. Dirions-nous qu'elle est une bonne mère ? Ou qu'elle met Dieu à l'épreuve ? Et c'est pourquoi le catéchisme résume la question en disant « Dieu a lié le salut au sacrement du baptême, mais il n'est pas lui-même lié à ses sacrements. » La formule est très synthétique et nous dit « La liberté de Dieu qui peut agir en dehors du cadre sacramentel, et il faut nous en réjouir, mais cela reste une possibilité qui est à la discrétion de Dieu et qui ne nous relève en rien de notre obligation de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et ainsi, je crois qu'il faut faire un pas supplémentaire et de sortir de ce débat strictement intellectuel et théologique, qui est important évidemment, de prendre un peu de recul et de dire « Mais de quoi est-ce qu'on parle ? » Par le baptême, nous sommes unis à la mort et à la résurrection du Christ. Par le baptême, nous devenons membres du corps du Christ. Par le baptême, nous vivons dès aujourd'hui de la vie du ressuscité, c'est-à-dire de la vie paradisiaque. De quoi est-ce qu'on parle d'un calcul d'épicier ? De se soustraire à l'obligation de la messe dominicale ou à la pesanteur du carême annuel ? Ou d'une histoire d'alliance ? D'une histoire de vie filiale ? Nous voulons que le Christ soit connu et aimé parce qu'il est notre vie et notre salut, parce qu'il est notre joie et notre espérance, et parce que c'est notre plus grand bonheur que de pouvoir vivre de la vie de ressuscité dès ici-bas par le baptême, et qu'un bonheur comme ça, ça s'annonce, ça se partage. Voilà certainement une grâce à demander que d'être renouvelé dans la conscience de la beauté de notre baptême, de l'impatience du Seigneur Jésus qui, en instituant lui-même ce sacrement, nous montre qu'il veut tout nous donner tout de suite, il n'y a pas d'abord des prescriptions religieuses et ensuite la récompense paradisiaque, il y a la possibilité de vivre de la vie de ressuscité, de la vie du paradis, dès ici-bas, dans la gloire que Jésus a manifestée à ses amis au matin de Pâques. Alors tournons-nous vers la Vierge Marie qui est toute resplendissante de cette gloire, car, frères et sœurs, il est midi, et l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501